Shalom tous ceux qui m'écoutent ce matin dans l'émission Kangooka. Mon nom est Christ de Kumaana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je salue tous ceux qui m'écoutent dans les quatre coins du monde et je vous remercie beaucoup pour les témoignages que vous partagez. Et comme vous le savez, samedi, c'est le jour où on écoute les témoignages et après les témoignages, il y a la prière. J'aimerais informer au nouveau que tous les témoignages que vous entendez depuis lundi jusqu'aujourd'hui, ce sont des témoignages des gens qui ont prié avec moi pendant l'émission de samedi. Il y a tellement de témoignages qu'il y a même les témoignages du soir. A partir de mercredi à 19h sur YouTube, il y a des témoignages. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche à 19h, l'heure du Burundi, il y a des témoignages sur YouTube. Même pendant la semaine, de lundi à vendredi à 11h sur l'application, sur YouTube ou sur Kangooka.com, vous aurez les témoignages. Il y a aussi des émissions sur YouTube et également sur Facebook. Pour ceux qui ne le savez pas, sur Facebook, les émissions en français passent de lundi à samedi sur Facebook, sur ma page Chris Nkoumana. Et sur YouTube, il faudra chercher Kangooka français. Encore une fois, j'aimerais rappeler, si tout au nouveau, que le numéro que je donne à la fin, c'est pour ceux qui veulent recevoir Jésus dans leur vie. Ou ceux qui veulent la répentance ou parler avec un serviteur de Dieu n'est pas pour la prière. N'appelez pas son numéro pour la prière. Parce qu'il y a ceux qui appellent, qui disent, je veux que vous priez pour moi pour telle maladie ou tes problèmes. Peu importe les problèmes que vous avez, peu importe la maladie, priez avec moi après le témoignage. Après le témoignage, il y a la prière. Alors, c'est le moment de prier, surtout avoir la foi. N'appelez pas pour la prière. Nous allons prier ensemble dans cette émission. S'il y a un problème, si tu es malade, nous allons prier ensemble. Et même si ce n'est pas le samedi, vous allez dans les archives, vous prenez n'importe quelle émission de samedi dans les archives et ayez la foi et priez avec moi. Je remercie Dieu parce qu'il y a beaucoup qui ont compris, qui n'appellent plus pour la prière, mais qui appellent pour recevoir Jésus dans leur vie. Donc, l'émission Kanguka n'est pas seulement sur YouTube et sur Facebook, c'est aussi sur l'application et aussi sur la page kanguka.com. Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous, ça vient du Kirundi, la langue parlée au Burundi. Je vous demande maintenant d'écouter les témoignages. C'est très important d'écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonsoir l'équipe Kanguka. Je suis une soeur gabonaise vivant au Gabon, à Franceville. Je viens rendre grâce à Dieu. Je viens proclamer la grandeur de Dieu dans ma vie, ce que Dieu a fait pour moi en cette année 2021. Je suis mariée depuis 2009. Ça fait 12 ans. Et j'ai reçu le lien de Kanguka par ma grande soeur. Un jour, c'était le samedi 8 août 2020, je revenais de l'hôpital. Et quand je suis arrivée en chemin, j'ai appelé ma grande soeur. C'est là où elle m'a demandé, oh, comment ça va? Je lui ai dit, non, je reviens de l'hôpital. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'on a dit? J'ai dit, non, on m'a vue avec le Christ ovarien. J'ai dit, oh, au fait, il y a une émission qui passe là, est-ce que tu as déjà écouté ça? J'ai dit, non. Elle m'a dit, bon, je vais t'envoyer le lien, tu vas écouter. En fait, c'est un pasteur qui prie pour les malades. Et si tu as la foi, tu reçois pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. J'ai dit, ok. Je suis arrivée à la maison. J'ai commencé à écouter. Je me suis accrochée à Kangoka. Maintenant, un jour, j'ai suivi la prière de samedi 25 septembre où il y a une femme qui avait témoigné qu'elle a conçu après 24 ans sans trompe. J'ai écouté la première fois, la deuxième fois. C'est maintenant la troisième fois que j'étais au travail. J'ai remis l'émission du 25 septembre 2021. Quand j'avais écouté pour la première fois, je n'avais pas eu de manifestation. C'est maintenant la troisième fois que j'étais au travail. J'ai écouté les témoignages. Et après, le pasteur a dit, c'est le moment de la prière. Le pasteur a dit, il y a deux femmes. Il y a une qui va vomir après la prière et l'autre va vomir avant la prière. J'ai écouté la prière. Après la prière, j'ai commencé maintenant à avoir les nausées. Je suis allée dans le toilette. J'ai vomis, la glaire, les crachants, agluants. Je suis revenue. J'ai béni mon Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu parce que j'étais convaincue que Dieu m'a délivrée. Quand je suis venue à la maison, le vendredi, mon mari était à la maison. Je lui ai dit, ah, aujourd'hui, j'ai reçu mon miracle au travail. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, non. J'ai réécouté l'émission Kanguka et j'ai vomi après la prière. La fin du mois de septembre, début octobre, je commençais maintenant à sentir le corps bizarre. Quand je mange comme ça, je ne vois pas le goût de la nature. J'ai dit à mon mari, ah, je ne me sens pas bien. À chaque fois, je retourne maintenant. Et samedi 18, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je vais aller à l'hôpital, voir le gynécologue pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Je suis partie. Et ce jour, je suis arrivée. J'étais la cinquième personne. Quand je rends dans le bureau du docteur, je dis, ah, docteur, je suis venue vous voir parce que je me sens un peu bizarre. Je ne ressemble pas à mon corps. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. On va faire les cours. Il m'a dit, bon, monte sur le lit. Je suis montée. Il a fait les cours. Après, je fais les cours. Je dis, ah, docteur, moi, souvent, j'ai route, j'ai les remontées. Il m'a dit, bon, je t'ai fait l'ordonnance. Il m'a dit, bon, il faut aller voir la sage-femme pour déclarer, j'ai enceinte de trois mois. C'est mieux que tu viennes déclarer lundi pour commencer les visites. J'ai commencé à louer mon dieu dans le bureau du gynécologue. Le gynécologue était là. Il me regardait. J'ai dit, docteur, vous ne savez pas quelle joie qui m'anime en ce moment. Mon dieu est grand. Il est merveilleux. Vraiment, je vous assure, bien-aimé, ce jour-là, toute la journée, j'étais contente. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai béni mon dieu. Je l'ai levée. Je l'ai louée. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Rien n'est impossible à toi. Ce soir, je viens rendre toute la gloire à notre dieu et je bénis l'éternel pour Christ. Que ce que Dieu est en train de faire dans la vie de cet homme aille de gloire en gloire. Et je viens encourager mes soeurs qui sont dans la situation où j'étais de garder la foi comme le pasteur nous dit que ce n'est pas lui qui guérit, c'est Jésus qui guérit à travers notre propre foi. Gardons nos yeux fixés sur Jésus. Si Dieu a pu donner à toutes ces femmes qui témoignent dans cette émission, c'est que le temps de Dieu aussi arrivera. Il y a un dieu vivant dans cette émission. Pasteur, que Dieu vous bénit abondamment, que Dieu bénit votre foyer, que Dieu bénit toute l'équipe de Kangooka, que Dieu bénit tous ceux qui témoignent dans cette émission, que toute la gloire, l'honneur, la magnificence revient à notre dieu pour l'éternité. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Alors, je suis un pasteur au Bénin. C'est tenu il y a longtemps. Il y a de 5 ans, j'étais malade, il avait fait de l'ADC et ça entraîne la paralysie d'un membre. À travers Kangooka, j'ai été touché. La parole de Corinthians a retenti qu'il y a un homme ici qui est guéri de AVC. J'ai saisi la parole. J'ai saisi la parole et une puissance est entrée en moi. J'ai commencé par gratter mon corps partout, partout, partout. Je grattais, je grattais, je prieais, je rendais grâce. Jusqu'à un moment, j'ai repris encore et le même phénomène est venu. Je grattais, je grattais et puis un sommeil m'a pris, un sommeil profond. Et dans le sommeil, j'ai vu que quelqu'un est venu me donner la sainte saine. J'y ai pris et puis je me suis réveillé ici. Alors, c'était la fin de mes problèmes. Je bénis le Seigneur au Kangooka et toute l'équipe qui travaille, qui a l'oeuvre vraiment, vraiment. Il n'y a aucune maladie qui soit impossible à du sèvres. C'est très facile pour lui de guérir, de toucher. Merci pour toute l'équipe. Merci pour Christ et que tout le monde soit béni. Merci, merci. J'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vraiment remercier Dieu pour ce qu'il a fait de ma vie et ce qu'il ne cesse de faire. J'ai été déclarée zéro-positif en 2018, en décembre 2018. Je n'ai accepté pas vraiment cette maladie, mais je n'avais pas le choix. J'ai pris le traitement. Ma soeur m'envoyait. Elle m'a demandé de ne pas perdre espoir. Elle m'envoyait des prières de Kangooka, mais je n'ai jamais passé au sérieux. Jusqu'alors, j'ai eu un contrôle où je devais aller faire un examen en octobre. Et quand j'ai fait l'examen, on m'avait dit qu'on m'a dit dans les résultats que la maladie avançait. Donc, je me suis mise à pleurer et puis, je ne savais pas quoi faire. J'ai appelé ma soeur. Je l'ai demandé de m'envoyer des prières. Et le matin, je me réveille. J'ai eu l'idée de télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application. J'ai suivi les prières, les enseignements, jusqu'à ce que Dieu a fait quelque chose pour moi. Le samedi 27, il y a eu la prière. J'ai prié et j'ai senti quelque chose qui me libérait. Et du coup, j'ai dit non, il faut que je parte faire l'examen parce que je crois que j'ai reçu ma délivrance. Si Dieu a fait pour les autres, il fera pour moi à travers la prière du pasteur. Jeudi, je suis allée encore faire le contrôle. Je n'avais pas l'intention de faire l'examen du VIH. Tout d'un coup, j'entends une voix qui me dit que c'est le moment où il faut que je fasse l'examen. Quand je fais l'examen, j'attends le résultat. Le médecin est entre mes parles et tout. J'avais tellement peur, mais j'ai dit à Dieu que ce n'est pas un hasard. C'est qui a permis en sorte que je puisse écouter les prières du pasteur et que je puisse encore venir de la même hôpital, là où on avait déclaré zéro positif. Et le même mois et le même jour, je crois que tu feras quelque chose et ce sera négatif. Le médecin me remet les résultats, il me dit, vous êtes négatif. Je n'en revenais pas. Je me suis mise à pleurer, à pleurer devant les gens. Je remercie, je bénis Dieu pour toute la fin de ma vie. Et merci encore l'équipe congocale et aux pasteurs, que Dieu puisse encore travailler encore puissamment avec lui. Vraiment, il y a Dieu. Dieu est vraiment avec cet homme. Croyez, ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai arrêté de prendre les médicaments. Je suis en parfaite santé, je suis en forme et je bénis Dieu pour ça chaque jour quand je me lève. Bonjour, bonjour frères et soeurs de l'émission Kangoka. Je viens ce matin rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a sorti d'une situation, il m'a guéri d'une maladie qu'on m'avait déclarée incurable. En novembre 2020, on m'a déclaré séropositive. J'ai suivi le traitement, j'ai suivi le traitement pendant, j'ai dit un an, oui, un an. Et maintenant, aujourd'hui encore, je suis allée refaire l'examen. J'ai fait la charge virale. Et la charge virale révèle que je n'ai rien dans mon corps. Je suis libre. Je suis libre. Je remercie Dieu. Que toute la gloire soit donnée à Jésus. À Jésus. Je veux ici dire que j'ai reçu l'émission Kangoka à travers une soeur caméronaise. Au début, je ne prêtais pas attention. Trois semaines ou un mois après, j'ai essayé d'ouvrir l'application et ça m'a intéressé. J'ai eu beaucoup de manifestations. Beaucoup de manifestations durant les différentes prières de samedi. J'ai eu beaucoup de manifestations. Je ne peux pas dire quand j'ai été guéri, mais tout ce que je dis, c'est que j'ai été guéri. J'ai le résultat. Je viens de le prendre maintenant. Je n'ai plus de charge virale. Je n'ai rien qui prouve que je suis malade. Ô Seigneur, reçoit la gloire. Merci. Shalom, shalom, frères et sœurs dans Kangoka. Je viens ce matin faire mon témoignage et bien fait que Dieu a fait sur moi. Je suis séropositive depuis 1999. J'ai eu Kangoka par le canal. d'une copine. Je n'ai pas arrêté d'écouter. Les deux, trois semaines que je ne fais que lancer la parole de connaissance. Deux femmes sont guérées de la séropositivité. Il y a un homme et une femme. J'ai saisi cette parole de connaissance. J'ai refait des examens. C'est tombé. Mercredi, les sept semaines qui venaient de terminer. Mon test est indétectable. Je suis sérop négatif. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas comment remercier Dieu. Merci Dieu. Merci ses partenaires. Merci. Ainsi j'ai témoigné. Shalom, shalom. Shalom, shalom à vous. Merci, merci, merci pour ce que l'émission fait pour nous. Je viens ici témoigner pour la présence que le Seigneur a fait dans ma vie grâce à l'émission de Cangouka. Je suis un Gabonais âgé de 50 ans. Je remercie pour la délivrance que la guérison que l'émission de Cangouka m'a fait. J'ai été déclaré diabétique depuis le mois de juillet. Ils allaient dans une clinique de la place. Ils ont eu à me traiter mais ça n'avait pas marché. Je ne faisais que mes cris. Je ne faisais que mes cris. Je ne faisais cette émission-là par le Canada d'une serre qui vend la nuit, là où nous travaillons là. Il m'a dit mais là où tu viens, il a dépensé beaucoup d'argent là. Est-ce que tu as essayé avec Cangouka? Et je lui ai dit mais Cangouka là c'est quoi encore? Il m'a dit non, je vais télécharger. Mais comme je ne connaissais pas l'histoire de télécharge, moi ce soir il téléphone à l'eau, à l'eau, prend le message et puis on en passe. C'est comme ça qu'il m'avait téléchargé. J'avais continué à le suivre, continué à le suivre. Après tout d'un coup, le premier samedi, et là où le pasteur disait que là où on a mal, on a qu'à mettre la main sur le cœur. Je lui ai dit j'avais commencé à bailler, à bailler, à bailler et après tout d'un coup, le mal a commencé à diminuer. Après le mois d'août, le 14 août je suis allé faire les premiers examens. En revenant là-bas, c'est le docteur qui m'appelle et m'a dit oh, Jean c'est comment? Tu t'es allé faire le lavement de corps sur la route. Et moi, je me suis posé la question. Le docteur, comment il peut me poser ces gens des questions? Comment il peut me dire ces gens des questions? Et je lui ai posé la question, il y a quoi sur mes examens? Il me dit non, 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 ne vois plus rien. Dans mon deuxième compteur, je suis allé là-bas, je vais voir le docteur. Il m'a dit va refaire les examens pour voir si vraiment c'est fini, si ton col, le diabète est fini et quitter ton col définitivement. Il m'avait fait encore le bon des examens, aller faire chez Chambrier. Après avoir fait les examens, je suis allé lui présenter les examens. Il m'a dit mais il n'y a rien toujours. C'est comme ça qu'il m'avait enlevé les insulines. Que non, comme il n'y a plus rien là, je t'enlève à partir d'aujourd'hui, je t'enlève les insulines, les injections. C'est vrai que j'ai dit, ah, je vais, comme c'est ça le cas, je vais témoigner. Excusez-moi du retard, mais il y a quelque chose qui me bloquait souvent pour faire le témoignage. À chaque fois que je dis que non, je vais témoigner, je vais témoigner. Parce que là, je me sens bien, je ne suis pas fatigué, je ne sens aucun mal sur moi. Mais quelque chose me bloquait toujours. Et aujourd'hui, j'ai eu le courage, la décision, c'est surtout la décision. Et puis une décision de témoigner quelles que sont les conditions en disant que non, je vais témoigner aujourd'hui. Comme ça que j'ai eu à témoigner, j'ai dit témoigner, j'ai dit que non, je ne suis plus diabétique et je le déclare toujours. Et ça fait déjà plus de combien de mois, deux mois, et à chaque fois que l'homme de Dieu prie souvent les samedis, j'ai l'écoute toujours, mais il me dit toujours pour ceux qui sont diabétiques, il y a une personne qui est diabétique, le diabète est fini, il n'y a plus le diabète. Je lui dis souvent, je reçois ce message, je le remercie Seigneur pour cette guérison, merci Seigneur. Est-ce que aujourd'hui, je ne suis plus diabétique, j'ai dit, et je rends grâce à Dieu, j'ai dit merci Seigneur, merci pour ce que tu fais dans nos vies, merci pour l'émission Kangooka que je ne connaissais pas, et ça m'a délivré de beaucoup de maladies, comme les maladies les yeux, comme ceux qui sont diabétiques, là j'étais hospitalisé, ceux qui sont diabétiques, et puis que là, j'en ai vraiment aveugle, je ne voyais plus, jusqu'au point là où je posais souvent la question au médecin, est-ce que je vais regagner ma vue. Ils m'ont confirmé que non, tu vas regagner ta vue. Et là, je vois, il y a bien sans lunettes. Avant, j'ai porté des lunettes, mais je ne lisais pas sans lunettes. Là, j'ai pris Mena sans lunettes. Je vois bien sans lunettes. Je remercie Dieu, je remercie l'équipe de Kangooka, je remercie Christ de Koumana pour le bien qu'il fait dans nos vies, pour le bien qu'il fait pour les gens dans nos vies. Et merci aussi pour le témoignage des uns et des autres, parce que ça encourage, ça nous encourage aussi à témoigner, ça nous encourage, ça nous défie beaucoup. Je remercie pour ceux qui témoignent. Merci, merci. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Déjà, je commence par m'excuser. Pardon, Seigneur, parce que j'ai dit qu'après ma délivrance, je vais témoigner immédiatement. Mais à chaque fois où j'oublie, où j'échoue, où il y a trop de bruit, donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, pour ce retard. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je viens donner le témoignage, je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Le dimanche 8 août, je ne me suis pas vite réveillée et j'étais dans mon lit. Et l'esprit m'a poussé à écouter l'émission Kangoka, à écouter la vidéo de la croisade de Lomé. Donc, quand j'ai mis la vidéo, j'ai regardé. Dans la vidéo, au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever, je me suis levé et j'ai avancé d'un pas. Je me suis levé de mon lit et j'ai avancé d'un pas. Et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après, il a prié pour les malades. Et avant la prière des malades, il a demandé un chant. Donc, dès qu'il a commencé à chanter, j'ai commencé à manifester. Je tremblais. Je tremblais. Je tremblais de tout mon corps, de tout mon être. Tout mon corps tremblait. Ma tête allait de gauche, de droite à gauche. Je tremblais. Je tremblais. Je tremblais. Heureusement que j'étais à genoux. Je tremblais. Mon pied qui s'allongeait. Et, des yeux fermés, je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur... on dirait qu'il est au-dessus de l'eau. Et la sirène se débattait au fait. Donc, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette image ? J'ai tremblé, tremblé, tremblé. Et après, il nous voit sortir qui dit, je sors, je sors, je sors, je te libère. Je te libère. C'est moi qui t'ai rendu malade. Je te libère. Je sors. Je ne peux plus. Ça brûle la dent. Je sors, je sors. Je te libère. Je libère tes finances. Je libère. Je te libère. Je te libère. Et la voie est partie. Après, l'esprit m'a dit de remettre encore la vidéo. J'ai encore remis la vidéo. Ça fait pareil. J'ai tremblé, je tremble, je tremble, je tremble, je tremble. J'ai tremblé, tremblé, crier, tremblé, crier, tremblé, crier jusqu'à... Même mon fils est venu frapper à la porte. Il a ouvert. Maman, qu'est-ce qui se passe ? J'ai juste tendu ma main, mon bras pour lui dire, sors. Je lui ai fait un geste de sortir. Il est ressorti de la chambre. Il a refermé la porte. Il a pris peur. Il a allé chercher sa soeur. Et sa soeur l'a rassuré. Il dit, non, maman, elle entend de prier. Mais malgré ça, il n'est pas parti laisser devant la porte. J'ai remis la vidéo pour une deuxième fois. Pareil. L'esprit m'a dit de remettre encore une troisième fois. La deuxième fois, c'était la voix d'une femme qui disait, je la libère, je la libère, je la libère, je tremble. Tellement je tremble, j'ai cru que ma tête allait tomber. Je tremble, ma tête qui tournait dans tous les sens. Mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit. Je tremble, je tremble, je marchais avec mes genoux. Boum, 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 je criais. Des cris d'animaux, des cris de... Non, j'étais dans tous mes états. Je n'ai jamais manifesté autant. D'habitude, je baille ou je rote ou je fais des paires, mais jamais j'ai tremblé autant. J'ai tremblé, tremblé et la troisième fois, j'ai remis encore pareil. La voix d'une femme qui dit, je la libère, je brûle, je brûle, au feu, le feu, le feu me brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle, je brûle. Et c'est comme ça que quand le pasteur a dit, Amen, moi aussi j'ai crié Amen. Et ça s'est arrêté. Après, ça a recommencé. Et ensuite, tellement j'étais épuisé, je me suis croulé dans mon lit et j'ai dormi. Donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance. À chaque fois, je veux témoigner, il y a du bruit. Je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient en prière. Et je viens bénir Christ Nicomana et toute sa famille. Je viens bénir les sponsors. Je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui oeuvrent pour l'avancée de cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour les soeurs et les frères et soeurs qui témoignent parce que pendant les témoignages aussi, quand j'écoute aussi, je manifeste, je baille, je baille. Et vraiment, merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, 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 shalom. C'est avec le cœur rempli de joie, de joie, de paix que je viens témoigner aujourd'hui de la grâce de notre Dieu, de la bonté de notre Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu de toute impossibilité, le Dieu qui a les derniers mois. Quand lui dit oui, il ne peut dire non. Mais je viens témoigner aujourd'hui. Nous sommes dimanche le 24. Pendant la prière du samedi 23 octobre le matin, j'ai prié avec le pasteur et tout, tout, tout. Bon, j'ai rien senti et j'ai eu quelques petites manifestations. Bon, j'ai rien senti. C'était bien. Et c'est l'après-midi vers 17h. Même après la prière, je me suis recouché. Après, quand je me suis levé, je continuais à prier, à proclamer le sang du Seigneur et tout, tout, tout. Donc, hier, vers l'après-midi, j'ai toujours Kanguka, 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 Kanguka. Je connais Kanguka aussi, excusez-moi, par une sœur de l'église. Elle m'en parlait tellement qu'une fois, j'ai dit, tiens, moi-même, je vais télécharger. Donc, j'ai mis le nom de Kanguka et j'ai téléchargé. Donc, depuis lors, je suis connecté à Kanguka. Je suis Kanguka. Je dors avec, je me lève avec. Parce que, pour témoigner, moi, je suis une ex-musulmane. J'ai connu le Seigneur, ça ne fait pas encore cinq ans. Donc, je suis dans un combat, un combat, un combat perpétuel. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai subi. Mais je m'accroche quand même au Seigneur parce que je sais qu'il est fidèle. Ce n'est pas pour rien qu'il est parti me chercher au milieu des musulmans. Donc, il a un plan et un projet pour moi et je vais m'attacher à lui. Donc, je suis dans un combat perpétuel. Je ne dors pas la nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les enfants, tout, tout, tout. Ce dernier temps, j'ai tout mon corps. Chaque jour, je vous dis, quand je me lève, je me lève avec un problème. Si ce n'est pas un bras qui me fait mal, c'est le dos qui me fait mal, c'est le cou qui me fait mal. Partout, tout mon corps. Mais avec tout ça, je m'accroche quand même au Seigneur. Et donc, même mes seins, ces derniers temps, j'avais même peur de porter du soutien. Quand je porte le soutien, je sors. Quand je rentre, j'enlève le soutien. Mais ça, il faut que je le tienne dans mes débats. Tellement ça devient, ça gonfle, ça me fait mal, 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 mal. Donc, j'avais même, il y a une semaine, j'avais arrêté de porter du soutien. Donc, comme je disais, le samedi 23, la prière du 23, j'ai prié avec le pasteur et tout, tout, tout. Donc, c'est dans l'après-midi que j'ai eu les manifestations. Vers 16h30, je dis, je vais m'allonger un peu. Et puis, j'ai encore mis Kangoka que j'écoutais. Je suis allé dans les archives. J'étais couché sur mon lit, j'écoutais. Oh là là. J'ai eu une manifestation, on dirait quelque chose qui voulait sortir de moi, qui m'a tiré de tout mon corps. Tout mon corps, j'ai commencé à crier, à crier qui est descendu jusque dans mes jambes. Comme s'il y avait une chaîne dans mes jambes. J'ai commencé à crier, à crier, à crier. J'avais mal, tout le corps de la tête aux pieds. Et j'ai crié. Il y a une voix qui sortait en moi. C'était moi, c'est moi qui parlais, mais ce n'était pas ma voix. Et cette voix disait, le sang a parlé, le sang a parlé, le sang a parlé, le sang a parlé. Oui, le sang a parlé. Oui, le sang a parlé. Donc, j'ai eu cette manifestation mal. Tout mon corps qui me faisait mal, 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 mal. Je pleurais, je vomissais. Je vomissais. Je vomissais. Quand je vomissais, c'est des glaires que je sortais, que je sortais. Donc, jusqu'à un certain moment, après, ça s'est calmé. Je suis resté, je suis couché. Donc, le lendemain, qu'il y a aujourd'hui, je me suis habillée pour aller à l'église. Je n'avais pas encore mis de soutien en gorge parce que j'avais en tête que quand je mets le soutien au retour, j'avais mal au sein. Quand j'étais habillée, prête même à sortir, l'esprit me dit, mais pourquoi tu ne mets pas le soutien en gorge? J'ai dit, tiens, c'est vrai, je vais aller mettre. Donc, je me suis déshabillée. J'ai mis un soutien en gorge. Je suis parti à l'église. Et quand je suis revenu de l'église, j'ai enlevé le soutien. Je n'ai plus de douleur dans les seins. Je ne sens plus rien du tout. Et je rends grâce à Dieu. Ce qui est sur le Dieu que nous servons, le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu de la perfection. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il m'a pris au milieu des musulmans. Je sais, même les maris de nuit, j'en avais avant. Même quand je faisais la sieste, j'avais des visitations. Le matin, comme je me lève à 5h, 4h pour prier, quand je me recouche, puisque je ne travaille pas, je me recouche. Après la prière, le matin, j'ai peur encore. On dirait qu'il y a des gens dans mon lit. Mon lit bouge. Je sens mon lit qui bouge. On dirait quelqu'un qui est dans mon lit. Le matin, je ne pouvais pas dormir. Si je veux faire la sieste, j'ai des visitations. Mais depuis que je me suis connecté à Kangoka, toutes ces manifestations ont disparu. Marie de nuit, je ne vois plus. Et je rends grâce à Dieu. Je glorifie le nom du Seigneur Jésus. Je lui dis un grand merci. Merci à Christ et toute son équipe. Vraiment que le Seigneur le remplisse encore davantage. Que la grâce du Seigneur surabonde sur la vie du pasteur et de toute sa famille, sa femme, ses enfants, ses collaborateurs, son ministère. Vraiment que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié au siècle des siècles. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière pour les malades. Si tu es malade ou si tu es lié d'une façon ou d'une autre et la foi. J'aimerais vous informer que tous ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ils ont pris l'émission. Ils ont eu la foi. Ils ont eu la foi. C'est la foi qui les a délivrés. Si vous avez la foi, Jésus va vous délivrer. C'est ce qui s'est passé quand Jésus était ici physiquement. Si vous lisez dans Luc 6, verset 18 à 19. Au verset 18, on dit que ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs étaient guéris. Toutes sortes d'esprits, ils étaient guéris. Au verset 19, on dit que toute la foule cherchait à toucher Jésus parce qu'une force sortait de lui. Il y a une force qui sortait de Jésus et cette force les guérissait tous. J'aimerais te dire que tu peux toucher Jésus par la foi. La même force qui sortait à l'époque quand il était ici sur terre, elle est encore intacte. La force spirituelle de Jésus est présente si tu as la foi. Et la foi n'attend pas la parole de connaissance. Tu peux avoir la parole de connaissance ou pas, même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi, parce que ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et la foi, nous allons appeler Jésus. Je vais prier au nom de Jésus. Mais maintenant que je parle, il y a quelqu'un qui sent déjà les manifestations dans le dos parce que Jésus t'a déjà visité parce que tu es dans la tente. Tous ceux qui sont dans la tente, Jésus va vous visiter. Soyez dans un endroit calme. C'est mieux d'être dans un endroit calme là où il n'y a pas beaucoup de bruit. Et tu vas mettre ta main exactement là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, qui n'ont jamais conçu ou qui n'ont pas pu concevoir un autre enfant, mettez la main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, c'est mieux que ton mari aussi. Mettez la main sur ton ventre. Et la foi, dans quelques secondes, nous allons commencer la prière. Dieu vivant, Dieu tout puissant, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te remercie pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi. Je te montre tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Merci Seigneur parce que tu vois toute personne qui a mis sa main là où il souffre. Toute personne qui est chez nous. Tu vois nos prières. Nous venons à nous. parce que nous avons la foi en toi. Nous voulons Seigneur te toucher parce que tu es réel, parce que tu es vivant. Si tous ces gens ont été guéris, c'est que réellement tu es en train de guérir. Merci pour la visitation Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur, une douleur dans le bas-ventre. Une femme qui a mis sa main sur le bas-ventre. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui a été abandonnée par son mari. Tu viens de pleurer et tu pries pour ton mari qui t'a quitté avec les enfants, qui est avec notre femme. Le Seigneur va ramener ton mari au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette délivrance. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par la drogue. Tu as tout fait pour arrêter la drogue. Ça ne marchait pas. Mais aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Le Seigneur te délivre de la drogue au nom de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Je parle à ces esprits. Libérez les enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Je prends autorité dans le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de toute autorité. Le nom qui est au-dessus de toute puissance. Le nom qui est au-dessus de tout. Merci Jésus. Parce que le monde est au marché à pied. Aucun esprit ne peut résister devant toi. Il y a une délivrance. Il y a quelqu'un qui a fait de courir dans la maison. Tu cours partout. Parce que tu sens la chaleur. Tu sens le feu en toi. Mais c'est le Saint-Esprit qui te délivre. Que cette démo sorte de ton corps. Au nom de Jésus. Il y a une délivrance spéciale. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci pour cette famille qui est délivrée. Il y a toute une famille qui a été liée. Cette famille est délivrée. Vous êtes en train de prier ensemble. Le Seigneur vous délivre. Il vous délivre spirituellement. Il vous délivre financièrement. Il vous délivre matériellement. Au nom de Jésus. Tout ce que les sorciers ont fait est détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Il y a trois personnes qui ont mangé du poison. Deux d'entre eux sentent la nausée. Au nom de Jésus. Le Seigneur vous délivre. Vous n'allez pas mourir de ce poison. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui va vomir pendant la prière. Et une autre qui va vomir après la prière. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Tu sens la faiblesse. Tu respires difficilement. Mais c'est la main de Jésus qui te touche. Tu es en train d'être délivré. Il y a une opération de délivrance. Au nom de Jésus. Il y a une fille qui a mis ses mains sur son visage. Tu as plein de boutons. Mais le Seigneur te libère. Te guérit. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de la tension artérielle. Il y a la guérison. Au nom de Jésus. Toi qui es l'hépatisé. Le Seigneur t'a visité. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main là où vous souffrez. Parce qu'il y a des hommes et des femmes que le Seigneur délivre. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur guérit. Au niveau du dos. Le Seigneur vous touche. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est un clou qu'on enfonce dans le dos. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup d'hommes et des femmes qui sentent d'être guéris au niveau du dos. Toi qui as mis ta main sur le cou. Tu as beaucoup de douleur sur le cou. Côté droit. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 20 ans de stérilité. Et la foi ouvre la bouche. Crie la victoire. Parce que le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 11 ans sans enfant. Vous allez concevoir. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans de stérilité. Le Seigneur te délivre. Je prie pour toute femme qui attend de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant. Mets ta main sur le ventre. Que tu n'aies jamais eu d'enfant. Ou que tu n'as eu un enfant qui n'a pas pu mettre encore une fois au monde. Mets ta main sur le ventre. Parce que le Seigneur touche. Il libère. Merci Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu libères. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui souffres du cancer. Et la foi ouvre la bouche. Confesse. Déclare la victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de l'infection vaginale. Tu souffres de l'infection vaginale. Il y a la main de Je suis qui te touche. Toi qui as un problème d'insuffisance cardiaque. Et la foi garde ta main sur le cœur. Parce que la main de Je suis te touche. Les yeux. Toi qui souffres au niveau des yeux. Tu sens même quelque chose. Tu sens comme ça te brûle les yeux. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui est encore guéri au niveau du dos. Mais t'emmènes là où tu souffres. Un peu au milieu. Au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui sent la douleur. Dans le pied droit. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te touche. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Toi qui souffres de l'hypertension. Ouvre la bouche. Et la foi. Toi qui souffres de l'AVC. Il y a quelqu'un qui prie pour un parent. Un membre de la famille. Qui souffre de l'AVC. Le stroke. Et la foi que la personne guérit. L'infection pulmonaire. Toi qui souffres de l'infection pulmonaire. Et la foi. Le Seigneur te touche. Et la foi. Ouvre la bouche. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde ouvre la bouche. Et la foi que le Seigneur t'a touché. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Mais qui ne sentent rien. Je ne parle pas de votre maladie. Et vous ne sentez rien physiquement. Mais le Seigneur vous a visité. Et il y a la foi. Au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le sein gauche. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Un homme qui souffre de la puissance sexuelle. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il y a une femme qui a un problème de serre chérèse. Et la foi que le Seigneur t'a libéré. Il y a un enfant qui a mis sa main sur les yeux. C'est un problème de glaucom. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de gens qui sont libérés. Il y a une dame qui a un problème de règles douloureuses. Les règles douloureuses et abondantes. Tu saignes beaucoup. Mais aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale. Et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur. Au niveau de l'estomac. Sur le ventre. Dans ta main. Au nom de Jésus. Tu sens des brûlures. Tu sens le feu. C'est comme s'il y a des choses qui bouillonnent dans ton ventre. Au nom de Jésus tu es guéri. Toi qui es en train de bailler. Il y a quelqu'un qui baille. Depuis que j'ai commencé à prier. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup qui sont guéris. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as rien senti. Et la foi que tout le monde remercie le Seigneur. Nous venons devant toi Seigneur. Pour te remercier. Pour tes miracles. Merci pour les témoignages que nous allons écouter. Que toute la gloire te revienne. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous êtes guéri. Ou si vous voyez des signes de guérison. Ou si vous voulez recevoir ce Jésus qui guérit les maladies. Vous pouvez nous appeler sur WhatsApp. Au plus 32. 486 87 43 70. Pour ceux qui sont au Canada. Ou aux Etats-Unis. Vous pouvez appeler au 613 462 93 52. Sous-titrage ST' 501